Ce remaniement post-gouvernemental, il s'impose ? Il est déjà dans les tuyaux ? C'est fait ? C'est quasi ? Moi, je n'ai pas d'informations. Je suis comme vous. Je regarde les commentaires qui sont souvent... Mais bon, à l'issue du second tour, qui ne s'annonce pas comme une victoire à nouveau, est-ce qu'un remaniement s'impose pour élargir la base à la majorité ? Il n'y a aucun lien entre ces élections et la nécessité d'un remaniement. Il peut y avoir la réflexion d'abord d'une équipe gouvernementale qui peut vouloir, pour différentes raisons, se renouveler. Et puis, deuxième... Enfin, en partie. Et puis, deuxièmement, on peut réfléchir, parce que je constate avec vous, qu'il se passe des choses. C'est-à-dire qu'il se passe des choses... Par exemple, chez les écologistes, il y a une crise ouverte entre ceux qui veulent travailler avec la majorité gouvernementale et ceux qui veulent rejoindre Jean-Luc Mélenchon, comme Mme Cécile Duflo. Donc, il y a... Là, je sais qu'il y a des communistes qui, quelque part, se disent qu'ils sont allés trop loin avec la ligne de Mélenchon. Et qu'il faut revenir aujourd'hui à des choses qui sont, j'allais dire, plus raisonnables. Et donc, là aussi, il y a des choses qui se font. Il y a eu des centristes qui étaient avec François Hollande dans la campagne présidentielle et qui n'ont pas bien compris, même si ça s'explique, pourquoi le modem est reparti avec la droite. Voilà. Donc, il y a autour du Parti Socialiste, autour du Parti Socialiste et de ses alliés, d'autres formations politiques qui sont en train de se cristalliser et qui peuvent justifier le fait qu'il y ait une nouvelle forme d'organisation politique et notamment une nouvelle forme d'organisation gouvernementale. Et donc, un remaniement. Roselyne Fèvre. Manuel Valls a beaucoup été attaqué par Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. Comme quoi, un Premier ministre perdrait ses nerfs. Comment va-t-il ? Est-ce qu'il est, effectivement ? Est-ce que vous le trouvez un peu énervé, Manuel Valls ? Non, je le trouve vraiment très bien. Je pense que le plus énervé, lorsqu'on a une caricature à faire, on voit plutôt l'énervement du côté de Nicolas Sarkozy, non ? Non. Il m'a semblé ? Je ne sais pas. Je ne vais pas vous le limer, mais il semblerait que... Je ne sais pas. Quand je regarde les caricaturistes, c'est plutôt Nicolas Sarkozy qui est vécu comme énervé, non ? Oui. Et Manuel Valls, non ? Il est très âgique. Non, il est combatif. Mais il va falloir, si vous voulez, écoutez, on va peut-être... On pense, nous, qu'il y a des choses graves qui sont en train de se passer dans le pays et donc il est normal qu'on élève le niveau, j'allais dire, de l'intensité du débat politique. L'extrême droite, ce n'est pas gratuit. Pour répondre s'agissant du premier tour des élections départementales qui ont eu lieu dimanche, Nicolas Sarkozy, l'UMP, a toujours été très clair. Il y a eu des débats internes qui ont été tranchés dans le cadre du bureau politique auquel j'appartiens sur le fait que si nous nous engagions, c'est avant tout pour faire triompher nos convictions et nos valeurs et pas pour voter pour le Parti Socialiste qui est en train de mettre notre pays dans de beaux draps ni pour le Front National avec lequel nous n'avons rien à voir. Alors, j'entends ce que dit Manuel Valls qui, chaque soir, est en tournée de plateau en traiteau et plutôt que d'agir au service des Français et si possible d'obtenir des résultats, est en train de se transformer en commentateur. Il est désormais le premier commentateur, vous n'avez plus besoin d'ailleurs de vous-même commenter puisqu'il le fait pour vous, commentateur des choix politiques de la droite. Est-ce que vous parlez de faute morale ? C'est une faute, Geoffroy Dillier. Mais la faute morale, je n'ai jamais mis de la morale en politique. Qui est Manuel Valls pour donner des leçons de morale aux Français, à ceux qui stigmatisent, ce sont ses mots lui-même, en votant Front National ? Ceux qui votent Front National aujourd'hui ont pu voter hier Nicolas Sarkozy, Jean-Luc Mélenchon, François Hollande. Ce ne sont que des Français qui sont exaspérés précisément par les leçons de morale, qui sont exaspérés par des responsables politiques de gauche mais aussi de droite qui n'ont pas su répondre à leurs préoccupations. Et en plus de ne pas avoir su les satisfaire, il faudrait les stigmatiser et leur donner des leçons de morale, il faudrait les condamner à cette double peine, et bien que Manuel Valls se taisent et qu'il agisse au service des Français.